Musique Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour une nouvelle vidéo en charmante compagnie puisque nous avons une invitée de marque, une invitée qui prend de la place, qui me bloque un petit peu c'est la PlayStation 5 les amis, la PS5 de Sony qui est attendue pour le 19 novembre 2020 en France donc on a la chance de l'avoir 3 semaines avant sa sortie pour pouvoir vous la présenter si vous êtes intéressé par un unboxing, une petite vidéo juste ici, c'est une vidéo sur ma chaîne perso que j'ai faite parce que l'unboxing c'est pas tout le monde qui est intéressé, il y en a qui veulent se garder la surprise, découvrir eux-mêmes donc je l'ai fait sur ma chaîne personnelle et ici on va vous la présenter, on va faire des petits comparatifs avec les consoles PlayStation la PS1, la PS2, la PS3, la PS4 on va vous parler du programme qui va arriver sur RockstarMag parce qu'il y a pas mal de choses puisqu'il se trouve que sur PS4, quelques jeux Rockstar sont sortis alors oui, c'est pas ici qu'il y en a eu le plus, c'est pas sur la génération PS4, Xbox One mais on a quand même eu un petit Alienware, un petit GTA V ou encore un petit jeu de Cowboy, Red Dead Redemption 2 du coup on va en parler puisque nous allons faire des comparatifs, des tests à savoir avec les versions normales PS4 et les versions PS5 on rappelle que GTA V que vous retrouvez ici, on sait jamais peut-être que vous ne vous rappelez pas de la jaquette, après tout ça fait seulement 7 ans que le jeu est sorti et qu'il a fait 2 générations plus le PC qui arrivera bientôt sur une 3ème génération avec la PS5 on vous rappelle que là on va tester le GTA V rétrocompatible en 2021 c'est la version Next Gen qui va arriver c'est deux choses complètement différentes, c'est à dire que là on risque d'avoir uniquement des temps de chargement améliorés peut-être une meilleure résolution mais la version Next Gen qui est attendue pour 2021 elle sera vraiment un gap avec de vraies améliorations etc sans doute de la 4K, du 60 FPS etc donc voilà donc là c'est vraiment on va tester la rétrocompatibilité on va les tester également sur GTA San Andreas, sur Vice City, peut-être sur Bully en tout cas sur les jeux qui sont sortis en version PS2 pour voir un peu s'il y a une différence ou non alors là très clairement je ne peux pas vous dire c'est juste pour vous dire on va faire les tests vraiment au jour le jour parce que pour moi je n'ai même pas eu le temps de lancer la console, je n'ai même pas eu le temps de tester la petite DualSense qui s'annonce comme une petite révolution mais en tout cas sachez qu'il va y avoir du contenu en tout cas sur la chaîne concernant les jeux Rockstar et pas que sur la Next Gen Playstation on en discutera plus tard si le confinement nous embête pas trop donc voilà en tout cas je suis très très content de vous la présenter je vais vous montrer des petits plans des petits comparatifs avec la PS1, la PS2, la PS3, la PS4 parce que vous allez voir que cette console c'est quand même la championne en termes de taille peut-être pas en termes de profondeur et en termes d'épaisseur mais en tout cas en termes de taille et c'est bel et bien la plus grande PlayStation jamais conçue à ce jour et je suis très content de pouvoir vous la présenter en avant-première 3 semaines avant sa sortie si vous avez des questions sur cette console etc je ne pourrais peut-être pas vous y répondre tout de suite comme pour les tests en fait et pour les comparatifs sur la rétrocompatibilité vous le savez c'est comme les jeux, c'est comme les smartphones, c'est comme les consoles il y a des NDA, des embargos c'est à dire qu'on ne peut pas vous annoncer que quand, enfin tout ça, quand ça nous chante il faut respecter des dates donc je ne pourrais pas vous en parler tout de suite mais en tout cas là j'étais autorisé à vous la présenter et ça fait plaisir, on ne va pas se mentir donc si vous avez des questions pour le test final n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires vous le savez je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir et puis voilà n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux parce qu'il va y avoir plein de choses, vraiment donc sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube mais aussi sur mes réseaux personnels, sur Facebook enfin surtout sur Instagram et sur Twitter c'est là que ça va être le plus cool on va dire parce qu'au delà de la next gen, au delà de Rockstar Mag, de Notizomag il y a plein de gros projets qui se mettent en place donc ça va être très intéressant donc n'hésitez pas, voilà je ne vais pas m'éterniser parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire on se retrouve très vite pour du contenu on se retrouve pour le week-end spécial du mystère de GTA V ce week-end, ça va être complètement fou je vous le dis, ça c'est un petit spoil, ça va être complètement fou donc voilà, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et nous, on se dit à très très vite sur Rockstar Mag et sur l'ensemble de mes réseaux sociaux salut à tous et prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !